Bonjour les gars, c'est Reyn, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo sur Code Vein pour un combat contre l'exécutrice, je vous ai montré juste vite fait au tout début sur quelle classe je suis parti pour pouvoir la battre, j'ai une aile barde que l'on va utiliser avec les deux mains, je suis toujours accompagné de Louis et on va se battre contre, moi je l'appelle la surfeuse, parce qu'elle se déplace un petit peu en mode glissade sur la flotte et elle est très compliquée à battre, alors pour le début rien de bien compliqué, on a largement le temps de venir l'attaquer à deux, lui enchaîner sa race, désolé pour le vocabulaire mais elle m'a vraiment emmerdé celle là, vous pouvez du coup la taper bien comme il faut pour atteindre à peu près la moitié de sa vie, quand on fait cette technique là va falloir éviter les bulles d'eau parce que les bulles d'eau vont vous infliger du ralentissement, ralentissement je pense qu'il n'y a pas pire que ça, puisque ça va en fait vous immobiliser, vous pourrez plus esquiver, vous aurez du mal à taper et dans la deuxième phase c'est complètement horrible d'être atteint de ralentissement. Donc comme je vous le disais, première phase rien de bien compliqué, la deuxième par contre, elle va, vous allez voir, vous l'avez peut-être déjà vu, même là déjà sur la vidéo si vous avez prêté attention, elle va passer d'un endroit de la map à l'autre en glissant sur sa lame et sur la flotte, cette technique là enlève 1250 de PV, alors ça c'est, voilà, si vous le prenez en coup direct, si vous avez maintenant la protection en avant, sinon on enlève plus de 1500 de dégâts, donc faites très attention que si vous êtes en phase, ça peut clairement vous rushot et c'est ce qui fait que la deuxième phase était très compliquée pour moi, parce que j'avais du mal à l'anticiper et j'étais souvent atteint de ralentissement. Sinon la technique ça reste la même, il faut toujours spammer, spammer, spammer l'adversaire, toujours profiter d'être à deux, ici j'avais un niveau un petit peu plus supérieur, donc j'ai pu m'améliorer et vous avez vu que mon arbre de compétences est un petit peu plus évolué, il est un petit peu plus puissant, donc j'avais des techniques qui pouvaient me permettre de faire des combos, ce qui a énormément aidé pour le combat. Voilà, je vous remets quelques phases du combat juste pour que vous puissiez bien capter, là, voilà, en fait, ici, en bas sur l'arbre de compétences, l'idéal c'est d'avoir, en fait, là vous voyez, j'ai 0 sur 20, en fait, il faut taper, taper, taper l'adversaire pour pouvoir faire augmenter, ici, le nombre d'attaques que je peux faire, et c'est ça qui va me permettre de faire, vous voyez, ici, quand je tape 2, 3, et là, en fait, il y a des techniques qui apparaissent où je peux faire des combos, et c'est cette technique-là qu'il faut rechercher pour faire énormément de dégâts sur l'adversaire, et du coup, permettre, en fait, de faire des combos plus longs, et plus de dégâts pour raccourcir le combat, tout simplement. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, on se retrouve à très très vite pour une prochaine vidéo, je vous laisse là, c'était Reigns, bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada